Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mercredi vers la matérialisation des différents accords signés il y a deux ans entre les RDC et les Qatar dans les domaines économiques et cellules des infrastructures. Plus que quelques petites formalités à remplir avant de passer à l'acte. Décision prise hier entre le président Congo et Félix Anton Kiseke de Chilomou et l'émir Qatari, ces deux hommes d'Etat, ont aussi levé l'option d'approfondir la relation bilatérale. Le détail ici dans un instant également au sommaire finit avec l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle législature. Les documents comprend 255 articles et il est désormais sur la table d'une commission technique interne pour toilettage. C'est en deux heures, c'est le temps accordé à cette commission avant de présenter les documents dans la plénière. On y revient dans ce journal. Et enfin, nous suivrons les quotidiens d'une femme qui a sorti la tête et s'impose dans un métier essentiellement masculin. José Mindanda, d'une vingtaine d'années, est maçonne et elle a déjà construit 12 salles de classe dans un métier dont elle a eu le gouffre depuis 50. Dans ce journal, elle va nous raconter les difficultés qu'elle traverse. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au vertu de ce journal. Vers la matérialisation des différents accords signés il y a deux ans entre l'RDC et les Qatar dans les domaines économiques et celui des infrastructures. Plus que quelques petites formalités à remplir avant de passer à l'acte. Décision prise entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et l'émir Qatari. Ces deux hommes d'Etat ont aussi élevé l'option d'approfondir leur relation bilatérale. Regardez. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le chèque Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête à tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre l'RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Il y a deux ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée. L'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé des instruments de ratification comme des règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer le ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application. Et mon collègue a promis que dans les jours à venir, il va nous donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De l'autre côté, tout a été fait et je pense qu'avant, en tout cas à la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Nous aussi, c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a le problème de l'aéroport, de la construction de l'aéroport d'Ingénie. Bon, on s'est échangé des informations. Il doit y avoir, par la suite, comment dirais-je, des discussions. Ils vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'un an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade, Florent Neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année. Et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors, le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les dix dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme je le dis, très riche. Et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que, bon, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. La situation est alarmante. Plus de 200 000 déplacés internes de la guerre au nord qui vous manquent près de l'eau. Pas d'abri, pas d'eau potable, pas de nourriture. Face à cette situation, la fondation Denis Niakirou et les Founarev mènent à la main pour sécuriser ces victimes. Les destructures ont fait un plan de décentage, dont des vivres et non-vivres composés essentiels, comme la police et délai. Pour plus de détails, avec Patrick Michel-Moukou et José Bé. Donc, nous avons fait un plan de décentage mentale de récréation bien finie. Face à la croissance du placé dans les constituants périphériques de Goma, le fonctionnement de réparation des victimes de violons sexuels a opté pour une réparation intermédiaire en réparation à la fonction Denis Niakirou et Tshiseki, avec laquelle ils partagent le même souci. Aux autorités de la ville de Goma, représentées par le commissaire divisionnaire Romuald Ekouka, le directeur général du Founarev, Lucien Lundula, accompagné de ses adjoints, a rémis plus de 210 tonnes de biens de première nécessité pour soulager 20 000 ménages. Donc, il s'agit là d'une première, une action concertée, mais que nous avons l'obligation de poursuivre pour s'assurer que nos victimes ne seront plus jamais seules. Il est important de montrer à la face de la population, mais également aux victimes, que chaque fois qu'il y aura ces mouvements, des masses, parce que eux sont déjà, ils se déplacent, ce n'est pas de leur faute, ils se déplacent déjà contraints, et nous nous sommes là pour pouvoir les accompagner en attendant que nous procédons aux réparations collectives définitives. Nous travaillons dans un cadre de prise en charge holistique globale et nous sommes vraiment dans cette action de faire en sorte que les victimes se sentent vraiment accompagnées par le gouvernement congolais à travers le Founarev. Après la rémise symbolique, la distribution sur le terrain a été assurée par les services du gouvernement du Nord Kivu au bonheur de bénéficiaires. Nous sommes ici depuis plusieurs années. Pour nous assurer que le kit arrive bel et bien dans les différents ménages, nous collaborons directement avec les différents départements de l'État. Je vois la division des affaires humanitaires, la protection civile et le gouvernement. Nous impliquons directement les déplacés eux-mêmes dans le service des livraisons de kits. Le Founarev, par son directeur général, a souligné qu'il restera toujours solidaire aux victimes et leur apportera des solutions concrètes pour qu'elles ne soient plus jamais seules. Je l'ai aussi dit à l'ouverture de ce journal. Fini avec l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle législature. Les documents comprennent 275 articles et il est désormais sur la table d'une commission technique interne pour toilettage. C'est en deux heures, c'est les temps accordés à cette commission pour ses travails avant son adoption lors de la prochaine plénière prévue au cours de ces mêmes semaines. Comme nous disent Sylvie Mouembo, Bernard Baudot et Gikitokou. Vers la convocation de la plénière pour le débat général et l'adoption du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur a rendu ses conclusions et transmis le draft à la commission technique pour toilettage avant la plénière. Lors de l'élaboration des travaux, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment l'examen du rapport de la sous-commission des relations interparlementaires et avec l'extérieur ainsi que l'organisation et le fonctionnement des cabinets des membres du bureau de l'Assemblée nationale sans oublier le fonctionnement. Le député national Jacques Dioli, président de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur, revient sur les grandes annonces. La commission technique prend le relais pour toilettage et adoption de l'Assemblée du texte et le rapport final. Elle se donne au moins 72 heures des travaux. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la quatrième législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Le 23 substituts du procureur de la République du Parquet et en province du Lualaba ont prêté serment mercredi 28 février 2024 conformément à la loi organique numéro 006-020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats et c'est là quelques semaines seulement après leur nomination par ordonnance présidentielle. Au cours de cette cérémonie, ces magistrats ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République. Cette manifestation a marqué le début du travail pour ces officiers du ministère public. D'après le procureur de la République de ce tribunal, Tchindemba Tchindembajac, ces magistrats ont l'obligation de mettre en pratique le droit. Son Excellence Félix Antoine Tisségué-Vitillaud, président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, a baptisé votre promotion de magistrat de l'État des lois. Et il a renchéri en s'adressant à vous en ce terme, je cite, « Mesdames et messieurs les nouveaux magistrats, vous intègrez un corps d'élite qui exerce un sacerdoce selon qu'il est écrit que les magistrats étaient un ministère de Dieu pour le bien du peuple. » Nous avons pour mission de rechercher les infractions, poursuivre les auteurs et les déférer devant les cours des tribunaux. « Il plaira à votre tribunal, monsieur le président. Dédit recevra les serments des magistrats présents devant votre tribunal. » Bref, le rétablissement de l'ordre social après les faits perpétrés par les criminels, a souligné le procureur de la République. Tchindemba Tchindemba Jacques. La liste de nombre de magistrats prestant à Mandaka dans la province de l'Équateur vient de nouveau de s'allonger. Des nouveaux magistrats nouvellement affectés au tribunal des grandes instances de Mandaka viennent de prêter leur serment. Regardez. C'était au cours d'une audience solennelle tenue dans la salle d'audience du tribunal de grandes instances de Mandaka, en présence du procureur général près la cour d'appel de l'Équateur, monsieur Jean Kabongo Kamay, et de l'autorité provinciale représentée pour la circonstance et autres personnalités de la province, que le magistrat nouvellement affecté au parquet près le tribunal de paix de Mandaka ont prêté leur serment statutaire conformément à l'article 5 de la loi portant statut de magistrat devant le tribunal de paix de Mandaka. Ensuite, c'était le tour de premiers substituts du procureur de la République et autres magistrats qui ont rénové leur serment conformément à l'article 13 du statut de magistrat. Enfin viendra le tour de nouveaux magistrats substituts du procureur de la République qui ont prêté leur premier serment devant le tribunal de grandes instances auquel ils sont rattachés conformément à l'article 5 de la loi portant statut de magistrat. Le président du tribunal de grandes instances de Mandaka, le magistrat Kessengi. Je suis ravi parce qu'il appuie au président de la République et il a fait confiance au magistrat. A l'article comme le socle du développement, il a baptisé cette équipe une équipe de magistrats de l'état des droits, l'importance qu'il accorde aux droits de l'homme et il a nommé ces magistrats et ces magistrats avant d'aller d'entrer en fonction. Ils ont des obligations à assumer. Le directeur général de l'office des voiries et drainage était hier sur le terrain à Moujimaï au casse oriental. Victor Tumba, sur le chantier, a inspecté plusieurs voiries urbaines en pleine réhabilitation. Il a visité tour à tour les 35 kilomètres de routes réalisées par l'entreprise Safrimex et 14 kilomètres de routes réalisées par JMC. Regardez. Le directeur général de l'office des voiries et drainage OVD, Victor Tumba-Tchiquela, a effectué dimanche 3 mars 2024 une visite d'inspection des travaux de la voirie urbaine de Moujimaï sur 35 kilomètres réalisées par Safrimex, sur 14 kilomètres réalisées par JMC et les travaux exécutés par l'OVD en tant qu'hérégie avec le financement du fond d'air sur l'érosion bel air. Les collecteurs Kalongi et l'assainissement autour de l'Institut Kalenda-Moudichi, où, pour le moment, les travaux sont achevés avec le financement du fond d'air. Au terme de cette longue tournée d'inspection partie de la Baudine 4, Avenie Salongo, Avenie Gémi, Dipumba, Assemblée Provinciale, Bonzola, Avenie Kasavubu, Tatoukanyinda en chantier sur 35 kilomètres exécutés par Safrimex, le directeur général de l'OVD, Victor Tumba-Chikela, apprécie l'évolution correcte des travaux qui seront complètement terminés en juin prochain. Aujourd'hui, sur les 20 mois, l'entreprise a déjà fait 8 mois. Nous pouvons dire que les travaux, les rythmes des travaux s'avancent correctement. Pour lui, Safrimex a en charge, en dehors de 35 kilomètres, les travaux de Chile-Gelou, plus la lutte anti-érosive. Parlant des travaux de 14 kilomètres avec JMC, le directeur général de l'OVD déclare avoir donné les instructions fermes. Comme vous allez voir, au niveau de Saint Raphaël, il y a un problème, parce que l'entreprise avait des fouilles, mais il n'a pas pu y continuer avec les travaux d'assainissement. Nous l'avons rencontré, nous l'avons demandé, que cette semaine qui va commencer, il faut qu'il reprenne les travaux d'assainissement. La population s'est décroi à la vision du chef de l'État. Le directeur général Victor Ntoumba a confirmé que toutes les avenues asphaltées par Safrimex seront éclairées et il y aura des casse-vitesse. Les nouveaux magistrats et procureurs nouvellement affectés dans le territoire des casse-zumbars, au casse-ce centrale, n'ont pas de bâtiments, moins encore des bureaux pour siéger. Au-delà de ça, ces coins manquent presque de tout. L'administrateur de ce territoire est à Kinshasa pour mener une série de plaidoyers auprès des autorités du pays. C'est une mobilisation des troupes signées Jean-Roger Tchitengue, administrateur du territoire des casse-zumbars, au casse-z central, en mission à Kinshasa pour l'essor de cette partie du pays. Dans ce monde, Jean-Roger Tchitengue a salué les efforts du chef de l'État pour la restauration de la paix dans l'est du pays avant d'observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette guerre d'agression barbare rwandaise. L'administrateur a appelé les filles et fils de Kazumba de mener le lobbying auprès des autorités publiques pour le développement de leurs contrées avant de faire état des lieux de son entité riche en ressources minérales et hydrographiques. Mais elle manque de tout. Les procureurs et les magistrats nouvellement affectés à Kazumba n'ont pas de bâtiments ni bureaux pour faire régner la loi. C'est dans ce cadre que les notables de cette partie du pays ont adressé un mémorandum au chef de l'État. Pour les suivis, un comité a été salé. Notre territoire est dans un état d'englavement total. Les territoires de Kazumba offrent les opportunités ci-après. Vous avez la terre arabe, vous avez les nickels, vous avez les sels, vous avez les cuivres, vous avez les fer, vous avez les pétroles, vous avez les diamants, vous avez les coltons, les calcaires, rouillés ainsi que des rivières. Plusieurs chutes sur nos rivières pourraient aider à la construction des micro-barrages. Pour mettre des données, Kachita, l'un des notables de ces territoires, sans l'amour et l'unité, le territoire de Mamamart Kassalou ne sera pas développé. Il faut signaler que c'est dans ces territoires, précisément dans les grands séminaires de Kaboué, que Joseph Kassavougou, premier président du pays, et cardinal Maloula ont été formés. Nous poursuivons notre série d'honneurs aux femmes en quelques jours de la célébration de la journée internationale de droits des femmes. Deux sacs et autres accessoires de femmes fabriqués à partir des pannes, une œuvre de certaines filles vivant avec handicap auditif. Ces personnes handicapées sont encadrées par l'ONG Familles Heureuses et Familles Unies. Émilie Kaïdo et J.R. Kabamba pour la suite. L'handicap n'est pas une fatalité. Au sein de la famille Heureuse et Unies, filles et garçons handicapés auditifs s'activent dans la maroquinerie et la coupe écouture. Leur spécialité est dans la fabrication des accessoires en pagne grâce à la formation réussie. Ces filles en situation de handicap peuvent signer leur autonomie financière et accroître leurs ressources. Les personnes en situation de handicap auditif font l'objet d'une marginalisation et nous voulons marquer une différence en restaurant la dignité des personnes en situation de handicap auditif en nommant pas des opportunités d'emploi et en transformant des vies. Pour ce mot de la femme, je tiens à encourager toutes les filles et les femmes à être déterminées, à poursuivre vos rêves et vos passions et surtout à poser toutes les barrières qui se dressent devant vous. Dans cet atelier, le volet santé sexuelle et de la reproduction est également pris en compte. Les personnes, quand ils sont là, ils ont l'amour de faire une chose. Ils sont vraiment focalisés sur la chose. Et quand il y a déjà l'amour, la volonté, ils sont bien, ils ont l'air attention et vraiment focalisés. Donc ils ont bien compris dans les choses. Et quand il y a des difficultés, ils posent des questions. Je suis là, je le comprends et j'explique des choses telles que... En ce mois de mars, des voix s'élèvent pour dire non à toutes sortes de discriminations. C'est aussi une occasion de créer des conditions pour améliorer la situation des femmes vivant avec handicap dont la contribution dans le développement de notre pays n'est plus à démontrer. Une femme sort la tête et s'impose dans un métier essentiellement masculin. José Mindanda, d'une vingtaine d'années, est maçonne. Et elle a déjà construit douze salles de classe, un métier dont elle a eu le goût depuis cinq ans. Notre conseilleur Nana Naouéj est allée à la rencontre de cette jeune dame. Dans son chantier, elle nous raconte les difficultés qu'elle traverse. Regardez. Sur la liste des femmes inspirantes figure José Mindanda. Depuis l'âge de cinq ans, elle a toujours rêvé de construire des maisons et autres bâtisses. Aujourd'hui, José Mindanda est comptée parmi les maîtres maçons. Cette jeune dame de 21 ans a appris ses métiers non sur état, mais d'une école de maçonnerie à la mission catholique Yassabonga dans les cuils. Déjà, au niveau des troisièmes des humanités, José et son équipe ont sorti des terres douze salles de classe dans une école à Massimanimba. Je suis au chantier, je travaille. Ce qui m'a poussé, c'est ma volonté, mon choix. José Mindanda est déterminé à parfaire ses connaissances en fait d'être ingénieur en construction. Si j'ai choisi de faire la construction, je ne trouve aucune difficulté en tant que femme. Je suis une femme comme tout autre. Je sollicite l'aide de toutes personnes de bonne volonté pour continuer mes études supérieures. A 7 ans de carrière, cette jeune maître maçon a dans son actif plusieurs constructions, au nombre desquelles des infrastructures scolaires, sanitaires, hôtelières et des maisons d'habitation. La lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire, un atelier de sensibilisation, est organisé à Kinasa, à l'attention de femmes activistes et de différentes organisations féminines. Une initiative du Fonds pour les Femmes Congolaises Redépendants. Parmi les victimes de violences sexuelles faites aux femmes basées sur le genre, les élèves en milieu scolaire ne sont pas épargnés. Le Fonds pour les Femmes Congolaises, une structure de la société civile, présidée par Mme Julienne Lusengui et engagée dans la promotion et la lutte contre les violences faites aux femmes, a réuni à Kinasa, à Gombe, plusieurs femmes activistes de différentes organisations féminines pour une formation sur la gestion et la sensibilisation dans des écoles sur les violences sexuelles. Après cette formation organisée, avec l'appui financier de l'ambassade de Suède, en RDC, ces femmes activistes venues de différentes provinces, notamment Ituri, Congo Central, Kinshasa, Nord et Sud-Kivu, et tant d'autres, vont assurer les relais de formation dans des écoles pour chaque province. Notre pays est confronté aux violences faites aux femmes depuis des années et des années. Et les écoles ne sont pas épargnées. Même dans les écoles, il y a les violences. Il y a les violences, il y a les harcèlements. Et donc, depuis plus de 6 ans, 7 ans, nous finançons les organisations pour travailler directement dans les écoles, avec les élèves, avec les enseignants, avec les comités de parents, avec les membres des communautés, pour qu'il y ait un observatoire dans les écoles où les femmes, les filles, peuvent venir dénoncer. Satisfaction de la Suède, pourvoyeuse de moyens pour la réalisation de ces projets. La Suède, qui a apporté son appui financier, est plus que satisfaite pour la réalisation de ces projets. Les participantes à cet atelier sont encouragées à bien maîtriser les enseignements afin de bien expliquer cela à tous les niveaux, même en langue locale, aux fins fonds du pays. En oeuvre du projet de fabrication des batteries électriques en RDC, bientôt les appels d'offres seront lancés. Annonce faite par le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, à une centaine d'investisseurs venus de 120 pays en séjour en RDC. C'était lors du forum économique qui se tient à Kinshasa. Patricia Ongou, pour plus de précisions. Au nom du gouvernement congolais, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, invite les 120 investisseurs venus des 17 pays à travers le monde en tournée en République démocratique du Congo, d'y rester et d'y investir dans les secteurs prioritaires, dont l'agro-industrie, les zones économiques spéciales, les infrastructures et l'énergie, mais aussi réjoindre le grand projet de l'industrie des batteries, car les appels d'offres seront lancés dans un bref délai par l'État congolais. Appels lancés ce mardi à Kinshasa au cours du forum économique focalisé sur le développement des réseaux d'entreprises et la valorisation des opportunités de commerce et d'investissement en RDC. J'ai dû démontrer les secteurs prioritaires dans lesquels la RDC a besoin d'investissement aussi bien à son enquêtrage, c'est 1, l'agriculture, c'est 2, les infrastructures, c'est 3, l'énergie, c'est 4, les secteurs péroviens, c'est 5, les zones économiques spéciales. A cette occasion, les directeurs d'Equity BCDC et les directeurs des opérations de la Banque mondiale en RDC ont déclaré d'être séduits par les opportunités qu'offre la RDC, aujourd'hui bien vendue par le ministre de l'Industrie. Signalons que cette tournée qui a démarré depuis le 4 mars à Kinshasa va se clôturer le 7 mars prochain avant de se poursuivre du 7 au 9 mars à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. A présent, nous allons faire un tour dans différents kiosk-journons pour vous parler de différentes actualités qui font la une ce mercredi. La Revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Andolo Dimazou. Bienvenue, Mesdames, Messieurs, à cette Revue de presse. Tshisekedi Adoa, la carte de Kadamé sur la table des discussions annoncée au News. Ce président de la République, Félix Tshisekedi, effectue depuis lundi une visite surprise à Doha au Qatar. Son choix de s'allier aux Émirats Arabes Unis, note le journal, a été interprété comme un désaveu envers le Qatar traditionnel allé du Rwanda. Le rapprochement étroit entre Doha et Kigali a été mis en lumière par l'arrivée du président Tshisekedi à Doha le lundi 4 mars. Cette visite inattendue soulève des interrogations sur les véritables enjeux sous-jacents. Pour le président Tshisekedi, il s'agit également de perturber les relations de Kagame avec le Qatar afin d'inverser les rapports en sa faveur. Des sources non confirmées laissent entendre qu'une médiation du Qatar pourra être envisagée pour réconcilier les deux dirigeants ennemis de longue date. Est de la RDC, le déploiement de la SAMI DRC, approuvé malgré le refus du Rwanda, constate Mediacongo.net. Selon le journal, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni pour discuter de la situation dans l'est de la RDC et a donné son feu vert au déploiement de la mission de la SADEC. Malgré l'opposition du Rwanda, l'Union africaine a maintenu sa décision mettant en avant la nécessité de trouver une solution durable à l'insécurité régionale à travers la révitalisation de l'accord cadre de paix. Coopération. Le gouvernement russe approuve un projet d'accord de coopération militaire avec la RDC, rapporte Opinion Info.CD. Dans son article paru dans la nuit du 5 mars révèle le confrère, la Libre Le Quotidien belge a indiqué que le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo selon une résolution gouvernementale publiée le même mardi 5 mars sur le portail officiel d'information juridique. D'après ce quotidien, l'accord prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints, la participation et le suivi des exercices à l'invitation des agences compétentes des visites de navires de guerre et d'avions de combat sur invitation ou demande la formation des militaires et d'autres formats de coopération. Non tenue des législatives à Sissi, Uru-Turu et Kwamont, la Cour constitutionnelle mettait en fonction les élus de 2018, titre 7 sur 7.CD. A travers son arrêt rendu mardi 5 mars 2024, la Cour constitutionnelle a autorisé les élus nationaux et provinciaux de Routuru et Massissi au nord Kivu et Kwamont au Maïndoumbé de 2018 à continuer à siéger pour nouvelle législature jusqu'à l'organisation des scrutins. Cette décision s'intervient dans un contexte où les élections précédentes n'ont pas pu se dérouler comme prévu dans ces régions en raison d'insécurité persistante. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Koukabouaba Moukoumina Sedougan, réalisé par Julio Mpiana Angier-Diakkiadi. La partie technique a été assurée par Esaïe Luzembo Gabi-Koukka, Ndengile Basosar Moukou Elmé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvée à 19h, Lucie Lavicicenda. Au revoir. Sous-titrage ST' 501